Troisième intervention pour continuer à vous parler de Padel et on va maintenant évoquer la compétition parce que justement il va y avoir un tournoi Century 21, ça va se passer au mois de décembre Vincent ? Tout à fait, les 17 et 18 décembre au tennis club de Guy-Jean-Mestrasse qui se situe à la Hume sur la route des Lacs. Un très beau tournoi de Padel qui est organisé par ce club. Il y avait d'ailleurs un tournoi qui avait été organisé les 29 et 30 octobre dernier Francky ? Oui c'est bien ça, on fait deux tournois sur l'automne et là on va travailler pour faire deux autres tournois sur la période du printemps. Et alors justement lors du dernier tournoi vous avez fini quatrième je crois ? Oui c'est bien ça, avec mon fils et puis le club était bien représenté puisqu'on avait six équipes d'inscrits et les finalistes étaient aussi du TCGM qui était mon autre fils Alexis avec le fils du président Stéphane Braquet. Qui lui a fini deuxième je crois ? Oui ils ont fini deuxième. Est-ce que c'est pas énervant de se faire battre par son fils ? Alors effectivement ils nous ont battu en demi-finale mais bon il y en avait un avec moi, un contre moi donc bon quand on a deux fils on fait jamais un choix, on est content pour celui qui passe. Et oui forcément, alors ça veut dire que des tournois il y en a tout au long de l'année ? Oui alors nous sur le bassin on a beaucoup de clubs, on a une structure privée, on peut faire un tournoi tous les week-ends sur le bassin entre les différents clubs et après il y a beaucoup de tournois sur Bordeaux aussi. D'accord et en fait on accumule des points lors de chaque tournoi et après il y a un classement général ? C'est ça, le paddle contrairement au tennis ou au golf, il n'y a pas un classement qui donne un handicap. En fait il y a le numéro 1 français, le numéro 2 et ainsi de suite jusqu'au dernier. Et là actuellement en France il doit y avoir à peu près 26 ou 27 000 joueurs classés. Et selon son classement on additionne le poids des deux joueurs et ça donne le poids de l'équipe et qui donne la tête de série numéro 1, numéro 2, numéro 3 et ainsi de suite dans le tournoi. Et vous votre classement c'est 4000 et quelques ? Oui actuellement je dois être 4650, ce qui n'est pas trop mal mais il y a beaucoup mieux quand même. Oui mais c'est plutôt bien déjà parce que vous êtes un vétéran on peut le dire quand même. Oui oui bien sûr dans une semaine je vais avoir 50 ans donc oui oui. Mes jambes fonctionnent encore très bien, le cardio aussi mais oui le corps est vieillissant. Donc vous pouvez quand même être fier de vous, être dans les 5000 meilleurs français c'est bien ? Oui oui mais après c'est un sport, enfin moi je relativise, c'est un sport qui est en pleine évolution, je commence à jouer beaucoup. Admettons si je devais me mettre un objectif très 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 satisfaisant, rentrer dans les 2000 serait un super résultat pour moi mais j'en suis très loin. Et les fistons ? Alors mon plus vieux est rentré dans les 3000 là et lui vise le top 2000 oui. Et lui il a 22 ans je crois ? Oui 22 ans lui ça va se faire, il n'y a pas de raison, il joue de mieux en mieux. Et celui de 18 ans ça devrait être jouable sur les années à venir aussi. Alors on parle beaucoup masculin mais ça se pratique aussi par des femmes ? Oui alors le paddle a une petite particularité, il y a les tableaux féminins, les tableaux masculins, les tableaux mixtes c'est un phénomène qui fonctionne de mieux en mieux. Comme au tennis en fait ? D'ailleurs on va organiser un P100 mixte au printemps parce que c'est un format qui plaît énormément. Bien sûr. Et à savoir que dans les tournois open, une équipe féminine ou une équipe mixte peut jouer dans un tournoi homme. Ça c'est une particularité du paddle, au tennis c'est pas possible par exemple. Mais c'est plutôt une bonne chose moi je trouve. Oui surtout que sur le bassin on a la chance d'avoir des femmes assez fortes, quelques-unes. On a d'ailleurs sur Arcachon il y a Catherine Lanane qui est quand même championne du monde des plus de 45 ans. Ah oui ? Oui oui elle a gagné à Las Vegas cet été. Mais il y a aussi d'autres filles qui sont très très fortes et c'est pas une mince affaire que de les avoir en face. J'imagine. Et elles vont participer justement au prochain tournoi ? Non je ne pense pas. Non Catherine a un classement nettement supérieur, elle fait des tournois plus relevés. Et alors donc qu'est-ce que vous attendez pour ce tournoi du 17 et du 18 décembre ? N'importe qui peut venir ou il faut être licencié ? Alors il faut être licencié, donc la licence paddle est reliée à la FFT, donc tout est commun avec le tennis. Il faut être licencié pour pouvoir s'inscrire au tournoi. Mais enfin ça ne coûte que 20 euros je crois ? Oui la licence, alors la FFT a différencié la licence du tennis de la licence du paddle. Il y a une licence multi-raket où on peut participer à tous les tournois, paddle, tennis et beach tennis. Et une licence pure paddle qui coûte 20 euros. Et puis par la suite si on veut s'entraîner, c'est la location d'un terrain, 5 euros je crois de l'heure ? Alors nous sur le TCGM c'est 5 euros par joueur, donc ça fait 20 euros de l'heure. Puisqu'il faut être 4 pour pratiquer le paddle. Ah oui ? Nous on est à ce tarif là qui est un tarif moyen bas, mais entre 5 et 8 euros on peut jouer un peu partout au paddle. Et il faut réserver longtemps à l'avance ? Alors j'aurais tendance à dire que pour le créneau 17h, 20h le soir en semaine, oui. On est un peu victime de notre succès comme tous les clubs. After work comme on dit. Oui c'est ça. On va se défouler après une bonne journée de travail. C'est ça. En dehors de ses horaires, il y a quand même de la place. Très bien. Merci beaucoup Francky d'être venu jusqu'à nous. Merci à Vincent. Donc on souhaite un bon tournoi de paddle du Century 21, samedi 17 et dimanche 18 décembre. Vous y participez peut-être avec vos équipes Vincent ? On sera présent avec notre stand, avec forcément une petite tombola, toujours un jeu concours, des lots à gagner, offerts par Century 21. Merci beaucoup. Et puis dans quelques minutes, on va parler des rencontres sportives à ne pas manquer ce week-end. Ce sera avec Bruno Bézia, le rédacteur en chef de Sud-Ouest.